C'est ce qui est déjà fait. Alors, il a effacé nos péchés de manière définitive. Comme un document qui a été élové de notre Père. Ce qui veut dire, si je marche dans la culpabilité, c'est moi qui choisis de marcher dans la culpabilité. Parce que, devant Dieu, il n'y a pas ce document qui m'appuie. Jésus l'a déjà déchiré, détruit. Ce document n'existe pas devant Dieu. Mais comme le diable, il est un expert en contrefaçon. Il va essayer de refaire les mêmes documents. où il s'est écrit tout ce que tu as fait. Et il la garde avec lui. Et il vient, dans le moment de faiblesse, et il te montre le document. Et tu commences à dire, je suis coupable. Je suis coupable. Je suis coupable. Tu te culpabilises. Et lorsque tu marches dans la culpabilité, tu te prives de la bénédiction de Dieu. Parce qu'avant l'amour de Jésus Christ, le diable régnait. Il avait la domination que Adam lui avait transférée. Il régnait sur la terre. Il y régnait. Mais lorsque Jésus est venu, il est venu pour nous redonner ce que nous avions perdu. La domination. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude, je peux dire, enseignement sur notre identité. Nous allons continuer à voir dans la parole de Dieu ce que nous sommes. Aujourd'hui, nous allons continuer à voir l'identité ce que nous avons et ce que nous pouvons faire en Jésus Christ. La Bible dit qu'à ceux qui ont crié en Jésus Christ, ils ont réussi le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est reconnaître que nous avons les mêmes capacités que notre Père. Parce que la Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Nous avons créé à l'image de Dieu. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, nous devenons une nouvelle créature. Donc nous sommes censés avoir les mêmes pensées qu'avec Jésus Christ. et marcher comme Jésus a marché et vivre comme Jésus a vécu. Il ne veut s'empêcher. Parce que Jésus était conduit par l'Esprit de Dieu. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et c'est la Bible qui nous dit ça. Donc nous sommes appelés à marcher comme Jésus. Jésus l'a dit quand il était sur la terre, moi et mon Père, nous sommes un et on a voulu le lapider à cause de ces paroles. Et Jésus l'a dit comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. et il s'adressait aux disciples. Donc c'est comme s'il disait aux disciples vous savez maintenant qui je suis. Et comme mon Père m'a envoyé faire toutes ces choses que j'ai faites c'est de la même façon que je vous envoie. Avec le même Esprit l'Esprit que Dieu m'a donné c'est l'Esprit qui sera sur vous. Plus tard l'Apôtre Paul dit l'Esprit qui a ressuscité Jésus Christ c'est le même Esprit que nous avons que Dieu nous a donné et Dieu nous a pas donné son Esprit pour vivre dans la paix pour vivre dans la culpabilité Dieu nous a pas donné son Esprit pour nous enfermer à nous-mêmes et rester dans l'inquiétude il nous a donné son Esprit pour ressembler à son Fils et marcher victorien vivre des miracles des signes des prodiges en accomplissant sa volonté Amen Donc nous allons lire les passages bibliques dans Colossiers chapitre 2 à partir du verset 14 jusqu'au verset 15 donc nous allons lire des versets c'est l'apôtre Paul qui écrit une lettre à l'église des Colosses dans toutes les belles paroles qu'il a annoncées à l'église des Colosses il a dit aussi ces paroles qui sont très fortes très riches et édifiantes il a dit ceci il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il l'a détruit en les coulant à la croix il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix so it says that he having wiped out the handwriting of requirements that was against us which was contrary to us and he has taken it out of the way having nailed it to the cross having disarmed principalities and powers he made a public spectacle of them triumphing over their minutes Amen c'est une puissante déclaration and so this is a powerful declaration où l'apôtre nous offre une vision profonde de ce que Jésus a accompli pour nous where the apostle offers us a deep vision of what Jesus has accomplished for us c'est versé de voir une transformation bouleversante and these verses show a transforming a really powerful transformation et un héritage spirituel immuable and a spiritual heritage that cannot be changed pour tout ce qui se confie en Christ for all that confine themselves that trust in Christ Amen Imaginez-vous un instant de voir émir ou chaque péché chaque erreur chaque pensée honteuse chaque acte de désobéissance gravée en lettres in délébule gravées sur cet émir un acte d'accusation pesant et glaçant qui se dresse contre nous écrit par des ordonnances dont la justice divine aurait pu avec justesse nous condamner ces murs d'accusation devant nous ou cet écran nous n'aurions jamais pu l'effacer de nous-mêmes impossible là où c'est écrit adultère telle date tu as couché avec la femme de ton voisin tel jour tu as volé tu as volé la chèvre de ton voisin tu as pris le portefeuille de cet étranger et tu es en train de le garder sur cet écran ou sur ce mire l'air le jour la seconde même tu te vois en train de faire ces choses tu vois comme un film tu es en train de forniquer et tu vois là en train de mentir sur le téléphone tu parles avec quelqu'un sur le téléphone ils te demandent où tu es tu lui dis je suis à la maison alors que tu es dans une boîte tu es en train de mentir et tu te vois sur cet écran cet écran te montre quand tu étais en train de te battre de frapper les gens ou tu étais assis en train de t'enivrer tu es en train de t'éjecter de la drogue dans tes veines tu es en train de voir toute ta vie défiler devant toi et sur cet écran ou sur cette sémir après toutes ces choses c'est écrit en noir blanc coupable 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 condamné tu y vois toutes ces choses et tu sais que tu les as fait tu sais que tu les as traversées et tu sais que c'est vrai et au dessus c'est écrit coupable tu es entre dénuméré et so you are counting 1 2 3 4 4 le nombre c'est beaucoup et tu vois toutes ces choses ça te revient tu n'es pas nié tu es coupable tu es coupable tu es coupable tu es coupable mais voilà la bonne nouvelle Amen La Bible dit il a effacé l'acte de résoudance nous condamné et il a détruit la croix et il a pris la croix Amen Donc Jésus vient il te voit en train de pleurer devant et mire qui te condamne il te regarde il te regarde il sait ce que tu es en train de traverser tu sais dans ton cœur que tu es condamné qu'il n'y a plus d'espoir mais Jésus vient il te regarde et il prend une éponge il commence à effacer ses rômes adultère il efface il l'efface il l'efface il l'efface il l'efface la colère exagérée il l'efface les mensonges il l'efface l'idolâtrie il l'efface la sorcellerie il l'efface parce que même s'il l'écrit tu te vois quand tu es parti voir le médium qui est en train de le garder dans le cristal et il est en train de te prédire ton avenir c'est la sorcellerie et Jésus l'efface le maître parce que le jour tu y as avorté que tu as tué ton bébé dans ton ventre c'est écrit sur les tableaux mais Jésus il vient il l'efface il continue à effacer et les tableaux noirs il n'y a plus rien écrit et il t'éligarde il dit il dit j'ai effacé j'ai tout effacé j'ai déchiré même j'ai tout déchiré cet papier-là où c'était écrit condamné où c'était écrit où c'était écrit coupable d'adulté guilty of adultery coupable d'avortement coupable d'un meurtre il a déchiré et il a détruit cet acte de raison c'était condamné et il a détruit il a détruit à la croix ça c'est la justice de Dieu on appelle ça l'amour de Dieu l'apôtre Jean il a dit que Dieu a aimé le monde et qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle Amen c'est celui qui croit en Jésus Christ qui a son tableau effacé c'est celui qui croit en Jésus Christ qui voit que le myurtre où c'était écrit tout ce qu'il a fait qu'il est condamné est effacé c'est celui qui croit en Jésus Christ à cette assurance qu'il n'y a pris de condamnation qu'il n'est plus condamné qu'il n'y a plus là où c'est écrit coupable on ne peut plus voir mon culpabilité non tout a été effacé on est devenu libres affranchis délivrés de la condamnation c'est pour ça la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ amen ceux qui sont en Christ il n'y a plus de condamnation il n'y a plus de condamnation à la croix de Golgotha Christ a pris sur lui nos péchés il a pris nos péchés nos hontes notre culpabilité il a pris nos maladies toute infirmité sur lui à la croix de Golgotha amen et il a tout effacé totalement effacé et les a remplacés par sa propre justice amen lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on a récit Jésus Christ on marche en nouveauté de vie amen mais cela ne nous empêche pas de temps en temps de tomber dans le péché parce que la Bible nous dit clairement que nous avons tous péché est privé de la gloire de Dieu et il va encore dire que celui qui dit qu'il n'a pas de péché c'est un menteur amen celui qui dit qu'il n'a pas un péché c'est un menteur et il traite de Dieu de menteur ces paroles que je vous dis ne sont pas écrites dans l'Ancien Testament non c'est dans le Nouveau Testament c'est Jean qui les parle Jean qui a eu la vision de Patmos il parle selon les révélations qu'il a eues alors il dit celui qui dit qu'il n'a pas de péché c'est menteur parce que nous avons tous péché nous avons tous péché il y a un seul homme qui n'a jamais péché c'est Jésus Christ c'est pour cette raison qu'il a pu porter nos péchés parce qu'il n'a jamais péché et il s'est donné comme un sacrifice un sacrifice pur amen sans tâche un sacrifice sans péché c'est pour cela que Jésus Christ il est notre sacrificateur il est notre grand sacrificateur par son propre sang il nous a justifiés nous qui sommes des péchés nous qui marchions dans le ténèbre Jésus apprécie lui nos péchés et il a été condamné à notre place amen amen Jésus n'a pas seulement pardonné nos péchés il les a effacés d'une manière définitive amen Jésus les a effacés d'une manière définitive c'est pour ça qu'Esaïe dit il a été blessé pour nos péchés Esaïe part dans le passé alors que Jésus n'était pas encore venu sur la terre Esaïe n'a pas eu la grâce de voir Jésus Christ lorsqu'il a prophétisé cela il a vécu sa vie après il est mort mais après cette prophétie 700 ans sont passés et Jésus Christ est venu Esaïe avait dit il a été blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui les prophètes Esaïe ne parlaient pas dans le futur il ne disait pas qu'il sera blessé pour nos péchés ou qu'il sera brisé pour nos iniquités non il parlait comme c'était déjà accompli et c'était déjà accompli dans le lieu céleste c'était déjà accompli dans le lieu céleste et Esaïe est en train de dire ce qu'il voit il voit ce qui est déjà fait alors il a effacé nos péchés de manière définitive comme un document qui m'a déchiré et j'étais loué de notre vie et loué de notre père ce qu'il veut dire si j'ai marché dans la culpabilité c'est moi qui choisis de marcher dans la culpabilité parce que devant Dieu il n'y a pas ce document qui déchiré des trucs ce document n'existe pas devant Dieu mais comme le diable il est un expert contre façon il va essayer de refaire le même document où c'est écrit tout ce que tu as fait et il la garde avec lui et il vient dans le moment de faiblesse et il te montre le document et tu commences à dire je suis coupable je suis coupable je suis coupable je tu te culpabilise et lorsque tu marches dans la culpabilité tu te prives de la bénédiction de Dieu parce que Dieu ne va pas agir dans le coeur où il y a l'incredirité et l'esprit de culpabilité donc celui qui est en train de lier ce que Jésus Christ a fait à la croix de Gorgotha il va rien recevoir de Dieu mais celui qui confesse que c'est par la grâce que je suis sauvé c'est par la foi que je suis sauvé par le moyen de la foi et c'est une grâce que Dieu m'a faite Amen afin que je ne puisse pas me glorifier c'est pas la grâce que nous avons été sauvés Amen 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 Dieu nous a délivrés de l'affaire et de la mort mais le diable il n'aime pas que les gens marchent en nouveauté des vies le fait que nous nous confessons ces paroles et que nous les croyons que Jésus Christ a effacé l'acte d'ordre de nous condamné ne nous donne pas les droits de péché il faut bien me comprendre parce qu'il y a l'évangile de la grâce parce que l'évangile c'est l'évangile de la grâce de toute façon les gens qui disent que c'est lui qui a été sauvé ne peut plus être condamné peu importe s'il vit dans le péché et qu'il a confisé Jésus Christ il va aller au ciel mais ça c'est un mensonge c'est un mensonge parce que lorsqu'on lit les épîtres et quand on lit aussi les épîtres de l'apôtre Jean nous voyons que Dieu nous appelle à ne pas vivre dans le péché parce que le salaire du péché c'est la mort le salaire du péché c'est la mort et c'est la mort éternelle donc c'est pour sans que nous ne devons pas vivre dans le péché nous devons marcher comme Jésus Amen Jésus n'a pas péché et nous avons aussi le pouvoir de ne pas pécher nous avons ce pouvoir de refuser de tomber dans le péché nous avons le pouvoir de refuser d'écouter le diable parce que c'est lorsqu'on écoute le diable qu'on tombe dans le péché mais lorsque nous écoutons l'Esprit de Dieu ce que la Bible dit que ceux qui conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu mais lorsque nous écoutons l'Esprit de Dieu nous ne péchons pas et lorsque Paul Marien nous tombons dans le péché l'Esprit de Dieu nous convait du péché et des jugements et nous amène à la repentance et on se répand et si à ce moment-là on sait qu'on a péché on va demander pardon à celui qu'on a blessé on va demander pardon à Dieu parce que nous sommes tombés dans le péché on va demander pardon à notre époux ou à notre épouse parce que nous sommes comportés mal on va demander pardon à nos enfants parce qu'on s'est comportés mal devant eux et on demande pardon à nos collègues parce que nous avons blessés et là on marche à nouveauté de vie et on obéit l'Esprit de Dieu mais si nous tombons dans le péché et que nous refusons de nous repartir et on continue à cacher nos péchés on continue toujours à cacher et à répéter les mêmes choses là on est en danger on est en danger l'Esprit de Dieu finira par partir et là on vivra dans le ténèbre sans savoir on va continuer à dire nous sommes des enfants de Dieu mais l'Esprit de Dieu n'est plus là que Dieu nous fasse grâce que Dieu nous fasse grâce Amen Amen donc Jésus a déchiré cet acte il ne trouve nulle part dans le ciel il n'y en a pas au ciel mais je peux t'assurer que dans le monde ténèbre ce document est toujours là parce que le diable il est appelé l'accusateur de c'est il a toujours ce document mais la Bible nous appelle à ne pas l'écouter à regarder sur Jésus Christ et que même si nous avons péché nous devons immédiatement s'érepentir Amen on doit immédiatement s'érepentir on ne doit pas marcher dans le péché on ne doit pas vivre dans le péché parce que le péché nous amène à la mort et à la mort éternelle parce que le salaire du péché c'est la mort Amen en Jésus Christ nous sommes libérés de ce passé en franchis des accusations du diable nous sommes devenus par le sacrifice de Jésus une nouvelle création justifiée et adoptée dans la famille de in une nouvelle création sans péché sans ni rien désemblable mais qui marche en nouveauté de vie mais qui marche en nouveauté de vie Amen C'est ce que nous sommes justifiés mais justifiés adoptés dans la famille de Dieu dans la famille de Dieu Amen Notre Dieu est fidèle et il est juste et sa parole est véritable s'il dit qu'il a effacé tes péchés sais que c'est la vérité alors si tu n'as pas encore eu cette assurance que tes péchés ont été effacés c'est parce que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus Christ ou c'est parce que tu as abandonné Jésus Christ mais aujourd'hui c'est un jour de la grâce c'est le jour du salut si tu entends la voix de l'Esprit de Dieu qui te convient des péchés des jugements n'endrissis pas ton coeur mais obéis à ce que l'Esprit de Dieu est en train te digue et réponds-toi car royaume de Dieu est là abandonne ta mauvaise vie abandonne tes péchés abandonne tes sins abandonne toi Jésus Christ et tu vivras une vie de miracles des signes et des prodiges une vie de prospérité mais le miracle ne s'arrête pas là Paul continue en disant que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix Jésus n'a pas seulement élevé notre condamnation il a humilié nos ennemis il a humilié nos ennemis Amen 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 Hallelujah Amen Le diable Le diable a été vaincu à la croix de Golgotha Les autorités le prince de l'air les puissances les trônes ont été humiliés ces jours-là Jésus les a exposés publiquement Il a exposé les puissances Les puissances des ténèbres Demontrant leur défaite Mais aujourd'hui Comme le diable est un expert dans les mensonges Il utilise cette expérience pour continuer à s'aimer ces mensonges Et beaucoup des gens ont peur du diable Ils ont peur de Satan Ils ont peur de démon Il y a même des chrétiens qui ont peur de démon C'est hanté de dire cela Mais il y a des chrétiens qui ont peur de démon Ils ont peur du diable Lorsqu'ils parlent du diable On dirait que le diable les poursuivent tous les jours Ah voilà ce que le diable a fait dans ma vie Voilà ce qu'il a fait dans ma famille Voilà ce qu'il est en train de faire à gauche à droite Ils sont devenus les évangélistes du diable Parce qu'ils ont peur de lui Mais la Bible clairement nous dit que Jésus les a humiliés Il les a exposés publiquement Demontra leur défaite En fait que nous puissions croire et accepter que nous sommes plus que vainqueurs Par celui qui nous a affranchis Celui qui nous a délivrés Celui qui nous a sauvés Et son nom c'est Jésus Christ Nous avons cette autorité Gloire à Dieu Nous avons cette autorité Nous avons cette autorité Cet pouvoir De marcher sur le serpent Quand la Bible dit de serpents Il parle de l'ennemi de nos âmes De marcher sur le serpent Sur les scorpions Et sur toute la puissance de l'ennemi Parce que Jésus Christ Les a vainquis une fois pour toutes Et nous a donné sa victoire C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs Nous sommes plus que vainqueurs Pas par notre force Pas par notre intelligence Pas par notre moyen Non mais par celui qui nous a justifiés C'est lui qui nous a sauvés C'est lui qui nous a délivrés C'est lui qui nous a délivrés C'est lui qui nous a délivrés C'est Jésus Christ Et nous marchons Sur le serpent Nous les écrasons Nous marchons sur les scorpions Et sur toute la puissance de l'ennemi Et rien ne pourra nous nourrir 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 Si nous restons en Jésus Christ Rien ne pourra nous nourrir Parce que la Bible est véritable La parole de Dieu est véritable Ce que Dieu a dit est vérité Jésus a dit Rien ne pourra vous nourrir Et Jésus a dit Rien ne pourra vous nourrir Rien ne pourra vous nourrir Si vous marchez dans cette autorité Si vous marchez dans cette puissance Que je vous ai donné Rien ne pourra vous nourrir Rien ne pourra nous nourrir Parce que Dieu a exposé publiquement la puissance C'est les gens qui ne veulent pas ouvrir les yeux Et qui marchent avec le mort Vivent sous l'oppression du diable Ils sont opprimés par le diable Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont Ils ne comprennent pas leur identité Ils ne savent pas ce qu'ils ont en Dieu Ce qu'ils peuvent faire en Jésus Christ Ils ne le comprennent pas Mais Jésus le dit clairement Je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion Et sur toute la puissance Et sur toute la puissance de l'ennemi Amen Parce que Jésus savait ce qu'il allait faire à la croix de Gaulle Il savait ce qu'il allait faire à la croix de Gaulle Il savait qu'il allait dépouiller les autorités Qu'il allait dépouiller les puissances Les trônes Les dominations Qui avaient régné depuis longtemps Sur le peuple de Dieu Et Jésus savait Qu'il allait les dépouiller de leur pouvoir Et les exposer publiquement En fait que quiconque veut savoir Puisse connaître Que Jésus Christ nous a donné la victoire sur les ennemis de nos âmes Amen Il les a exposés publiquement Et il a démontré leur défaite La croix de Jésus Christ est devenue un lieu de triomphe Became a place of triumph Où notre ennemi Satan était vaincu Jésus a vaincu Satan Une fois pour toutes Et Jésus nous a donné sa victoire Satan n'a aucun pouvoir Aucun pouvoir La Bible dit qu'il est comme un lion Régissant La Bible est claire La Bible n'a pas dit que le diable est un lion Régissant Il a dit que c'est comme un lion Régissant Il se change en ange de lumière Parce que c'est un ange de la corruption Il veut corrompre les enfants de Dieu Il promet des choses Et il donne ces choses certainement Mais ce qu'il lui donne ça ne lui appartient pas Tout ce que le diable a C'est la méchanceté C'est la haine contre Dieu C'est tout ce qu'il a Tout ce qu'il peut offrir aux autres C'est ce qu'il lui vole Parce que c'est un volet Le diable n'a pas créé le diamant Il n'a pas créé l'eau Il n'a pas créé le pétrole Non Le diable n'a pas créé toutes ces choses Mais parce qu'il sait où se trouvent ces choses Il peut aider les gens à les trouver Et les gens vont trouver ces choses Et ils adorent le diable Parce que c'est le diable qui se donne ces choses Ces gens ont vendu leur âme Et il les promet la richesse Alors il va faire tous les moyens qu'il a Pour permettre aux gens d'accéder à la richesse À être des hommes et des femmes célèbres Adorés partout dans le monde entier Mais tout ce que le diable les a donné C'est des choses qu'il a volées Le diable n'a rien du tout Il ne possède rien Il n'a rien créé Il n'a rien créé Si vous cherchez le trésor Ou la richesse C'est le diable Tout ce qu'il vous a donné Ce sont des choses qu'il a volées Donc vous vivez sous la malédiction C'est le savoir Vous avez certes le pouvoir Vous avez la richesse Vous avez la gloire Mais vous vivez sous la malédiction Parce que vous n'avez pas la vie éternelle Tout ce que nous voyons Et ce que nous ne voyons pas A été créé par Dieu Le diable C'est un menteur Et c'est un voleur C'est ce que Jésus a dit Le voleur ne vient que pour voir et tuer détruire Et c'est ce qu'il fait Le diable était menteur Il a été dépouillé Il n'a aucun pouvoir Parce qu'il a vu la mort de Jésus Christ Le diable régnait Il avait la domination Que Adam lui avait transférée Il régnait sur la terre Il y régnait Mais lorsque Jésus est venu Il est venu Pour nous redonner Ce que nous avions perdu La domination Amen La domination En Jésus Christ Nous avons la domination Mais beaucoup ne le savent pas Ils marchent toujours comme des esclaves Alors qu'ils ont été affranchis Je vous ai déjà raconté L'histoire en Amérique Lorsque l'esclavage a été aboli Il y a des états du sud des états unis Qui n'ont pas voulu Faire connaître Cette loi D'abolition De l'esclavage Alors beaucoup d'esclaves Ne savaient pas lire Ni écrire Ils ne pouvaient pas savoir Qu'ils ont été affranchis Qu'ils sont devenus libres Qu'ils avaient la liberté De quitter leur maître Et aller vivre leur vie Et leur maître N'ont pas voulu Les communiquer Parce qu'ils voulaient Continuer à les exploiter Et c'est comme ça Que le diable fonctionne Il exploite l'homme Qui a été créé A l'image de Dieu Parce que cet homme Ne sait pas C'est que Jésus a accompli A la croix de Gorgotha Alors il continue De servir le diable Alors ses esclaves Ont continué Des décennies Ont continué A servir leurs maîtres En tant que des esclaves En tant que des esclaves Aujourd'hui même Beaucoup de gens Continuent à être des esclaves Alors qu'ils ont été Affranchis Jésus Christ Il a dit Tout est accompli A la croix de Gorgotha Tout est accompli Et l'apôtre Paul dit Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Christ Que Dieu nous aide Et comprendre ce que nous sommes Ce que nous avons en Jésus Christ Et ce que nous pouvons faire en Christ Hallelujah Donc Ce triomphe signifie que nous Nous en Christ Avons reçu la victoire Sur tout ce qui nous Retenait captifs Nous avons la victoire Sur la peur Sur la culpabilité Sur l'oppression Sur le schéma destructeur Amen Amen Nous avons la victoire Sur la maladie C'est pour ça que Jésus a dit Allez imposer les mains Aux malades Et les malades seront guéris Allez chasser les démons Et les démons vont partir Parce que nous avons Cette victoire Contre la puissance de ténèbres Contre la maladie Contre les démons Contre la peur Contre l'oppression Amen Nous sommes Les bien-aimés De Dieu De Jésus Christ Des hommes et des femmes Acceptés et purifiés La Bible va dire même Que nous sommes des corps héritiers Avec Christ De tout ce qu'il a gagné Tout ce qu'il a gagné A la croix de Golgotha Il ne l'a pas gagné Pour lui Parce qu'il n'est pas mort Pour sa vie Il n'est pas mort Pour se sauver Il est mort pour moi Il est mort pour toi Et il est mort pour nous C'est pour ça que Ce qu'il a gagné C'est pour nous C'est le temps pour lui Lorsqu'il a quitté le ciel Il a fait toutes choses La Bible a dit qu'il a créé toutes choses Et toutes choses a été créées par lui Et rien de ce qui a été créé N'a été créé sans lui Il est le Dieu tout poussant Mais il a laissé son autorité Son pouvoir Sa gloire Pour venir vivre comme nous Donc C'est que Jésus a gagné A la croix Il ne l'a pas gagné pour lui Ni pour son père C'est pour moi C'est pour nous C'est pour nous Qu'il a gagné ces choses Et c'est nous Qui refusons De saisir ces choses C'est nous Qui refusons De saisir cette victoire C'est nous Qui refusons De marcher À nouveauté de vie C'est nous Qui refusons D'écouter L'Esprit de Dieu Parce qu'il a compris Même la promesse Il a envoyé Son Esprit Amen Il a envoyé Son Esprit Afin que Son Esprit Nous conduise Dans toute la vérité Sur le chemin De la sainteté Les chemins De l'obéissance Et du sacrifice Et si nous refusons D'écouter L'Esprit de Dieu Alors nous C'est que nous Nous avons Refusé de saisir La victoire Que Jésus Christ nous a donnée Amen Parce que Tout ce qu'il a gagné Il a gagné pour nous C'est pour ça Que nous sommes Ses co-héritiers Co-héritiers De Christ Vous vous imaginez Avoir le même Héritage Que Jésus C'est grandiose C'est merveillé Mais c'est C'est difficile A nous de comprendre Ces choses Et de les saisir Mais la volonté De Dieu Est que nous Puissions saisir Ces choses Dieu n'est pas Content Lorsque nous Marchons Comme des poules Mouillées Lorsque Dieu Nous regarde Et que nous avons Peur de voir L'ennemi Il se demande Est-ce que ces gens Comprendent Qui ils sont Est-ce qu'ils comprennent Ce qu'ils ont Et ce qu'ils peuvent faire S'ils tremblent De voir Les démons Alors que je les ai Donnés le pouvoir De chasser les démons Est-ce qu'ils ont Vraiment compris Notre incompréhension Ce n'est pas une bonne chose Devant Dieu Parce que Dieu S'attend A voir Une église Triomphante Une église Qui marche Dans la victoire Dieu veut Une église Qui marche Dans l'offensive Pas dans la défensive Lorsque nous Nous agissons Dans la défensive Que nous essayons Toujours de nous défendre Et de nous cacher Nous ne sommes pas En train de démontrer La puissance De Dieu Parce que Jésus Il a dit Toi Pierre Sur toi J'ai bâtiré Mon église Elle est porte De l'enfer Nous provoerons Pouès contre Cette église Jésus ne voulait pas Dire Que les puissances De ténèbres Vont nous attaquer Et ils ne vont pas Réussir Non Il disait L'église Va attaquer Le puissant De ténèbres Et le puissant De ténèbres Ne va pas Résister Vous allez attaquer Les forteresses Les portes De l'enfer Et ces portes Vont tomber Parce qu'ils ne vont Pas résister A l'église C'est ce que Jésus Vous l'a dit Il veut démontrer La puissance Comme Josué Lorsqu'il était En face En face De la ville De Jéricho Et qu'il a regardé Les miralles Les forteresses De Jéricho Et qu'il s'est demandé Comment on va Gripper Ces miralles Comment on va Attaquer Cette ville Et le ténèbres Lui donnait Un plan Et les miralles Et les miralles Sont tombés Devant Josué Amen Amen Et Jésus dit Les portes De l'enfer Ne provoqueront Point contre L'église Que je vais bâtir Les démons Ils vont fuir Parce que Quand Jésus Marchait Les démons Commençaient A crier Ils criaient Parce qu'ils avaient Peur de Jésus Et Jésus Fait une église Qui le représente Et cette église Qui passe Et là où il y a Les démons Les démons Commencent à sortir Et à crier À partir Jésus Ne cherche pas Une église Où les démons Viennent Dans les réunions Et quand on commence A les chasser Ces démons Commencent même A insister Les pasteurs Commencent à dire Même toi Tu oses me chasser Avec ce que tu fais Les démons Commencent à dévoiler Les secrets déjà Ce n'est pas Cette église Que Dieu cherche Dieu Il a dit Je battrai Mon église L'église De Dieu Marche Dans l'offensive C'est l'église Qui attaque Ce n'est pas L'église Qui est attaquée Lorsque Jésus A dio à ses disciples Allez à Jérusalem A Samarie A Judée Et dans les quatre couets Du monde Allez annoncez La bonne ouverte Du royaume de Dieu Prêchez ce que je vous ai prêché Guérissez les malades Chassez les démons Purifiez les léprès Ouvre les yeux Des aveugles Je serai avec vous Amen Jésus ne les a pas dit Attendez à Jérusalem Parlez tout simplement Lorsqu'on viendra Vous attaquer Enfermez-vous En Jérusalem Et Jérusalem Deviendra une forteresse Non il a dit C'est vous qui Dois aller attaquer Allez attaquer Il faut sortir Pour attaquer Parce que c'est dehors Qu'il y a les portes De l'enfer Et ces portes Les portes De l'enfer Sont devenues Des forteresses Et puisqu'ils sont Devenus des forteresses Et qu'ils voient Que l'église Ne fait rien Maintenant Ils viennent à l'église Ils viennent à l'église On commence à chanter N'importe quoi à l'église On commence à faire Des danses érotiques À l'église On commence à Forniquer Même dans l'église Parce que les portes De l'enfer Sont entrées dans l'église Parce que l'église Devenue défensive Où il est devenu Offensive Que Dieu nous aide Nous devons représenter Une église Puissante Triomphante Victorieuse Qui détruise Les forteresses De l'ennemi Qui fait connaître La vérité Et amène Le royaume De Dieu Partout C'est ça Le mandat Que nous avons reçu De Jésus C'est ça Le mandat Que nous avons reçu D'aller Détruire Les hôtels De l'ennemi D'aller détruire Ces portes Jésus a dit Ces portes là Si vous les attaquez Ils ne vont pas Résister Ils ne vont pas Résister Mais nous Nous avons compris Mal Ces passages Nous pensons Que Quand le diable Va nous attaquer Il ne va pas Résir Alors On attend Qu'il nous attaque Au rien d'attaquer Oh Que le Seigneur Nous aide Que le Seigneur Nous aide Amen Donc nous sommes Appelés À marcher Dans la lumière De cette victoire Avec assurance Et autorité Parce que Jésus Christ Il a déchiré Il a détruit Il a effacé L'acte de Les ordonnances Nous condamner Et qui subsistait Contre nous Il l'a détruit Il a dépouillé Les autorités Il a dépouillé Les trônes Les puissances Et il s'est exposé Publiquement Un spectacle Pour que tout Quiconque Croit en Jésus Christ Puisse savoir Ce qu'il est En Jésus Et ce qu'il a En Jésus Christ Et ce qu'il peut Faire en Jésus Christ Amen Amen Donc nous sommes Des enfants de Dieu Revêtis De sa justice Entièrement réconciliés Avec notre Créateur Nous sommes Entièrement réconciliés Avec notre Créateur Nous devons Accepter cette vérité Et vivre dans cette vérité Que nous sommes Réconciliés Avec le Père Amen Nous avons La même relation Qu'avaient Adam Et Dieu Avant le péché C'est ça Cette réconciliation Que Jésus Nous a apporté Nous avons été Réconciliés Avec notre Créateur Nous sommes Ces bien-aimés Acceptés Et purifiés Amen Amen Que Dieu nous aide Que Dieu nous aide Alléluia Alors Que pouvons-nous faire Maintenant En Christ Puisque nous Venons de savoir Qui nous sommes En Christ Nous sommes Les Choritiens En Christ Nous sommes Des Des personnes Acceptées Par Dieu Nous sommes Réconciliés Avec Dieu Que pouvons-nous Faire Maintenant Que pouvons-nous Faire Nous pouvons Marcher avec Audace Et confiance Sachant que Nos ennemis Spirituels Ont été Désarmés Nous devons Avoir Cette audace Et marcher Avec confiance Sachant que Nos ennemis Spirituels Ont été Désarmés Désarmés Vous savez Il y a des pays Qui attaquent D'autres pays Et lorsqu'il Ce pays Un pays Arrive A A vaincre L'autre Avoir la victoire Contre son ennemi Il doit Désarmer Ces pays L'armée De ces pays N'a plus Le pouvoir Il faut Saisir Les armes Et il Vaut Les contrôler Il faut Contrôler Ces armes Pour que Ces pays Ne puissent Pas Les rélever La tête Désarmer Ça veut Désarmer Toutes Les armes Toutes Les armes Même Les industries D'armement Les prendre Aller Au ministère De finances Pour bloquer Les économies De l'armée Afin que Cette armée Ne puisse Plus jamais Rélever La tête La Bible Nous dit Clairement Que Nos ennemis Ont Étés Désarmés Les démons Étés Désarmés Satan Étés Désarmés Ils Ont Étés Désarmés Les armes Qu'ils Utilisent C'est Les armes Qu'ils Vous Volent Parce Qu'ils Viennent Ils Commencent A Vous Utiliser Tu Avais Laissi Le don Le don De chanter D'adorer De louer Le Seigneur Le diable Qu'est-ce Qu'il Fait Il Y Vient Il Te Trompe Et Il Détourne Le don Que Tu As Ces dons Que Tu As Pour Adorer Dieu Et Le diable Va L'utiliser Pour Ses Profits Tu Commences Tu Vas Commencer A L'adorer Tu Commences A Adorer Le diable Il A Volé Les dons Que Tu As Et Il A Tourner Son Profit C'est Comme Ça Qu'il Functionne Mais La Bible Nous Dit Clairement Il A Été Désarmé Qu'il N'a A Qu'une Arme Amen C'est Pour Cela Que La Bible Nous Dit Que Toute Arme Forgée Contre Nous Est Sans Effet Parce Que Ce 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 De Faire Contre Nous Imagine Quelqu'un Karachiniko Et L'autre Il Vient Il A Fabriqué Un Arme En Plastique Il Fait Une Forme D'un Arme En Fait Et Il Il Braque Cet Arme Sur Ta Tête Et To Ce Ce Do C'est Être Une Vraie Arme Alors Tu Lèves Les Mets Il Donne Tout Ce Ce Tu As Tu Donnes Tout Ce Tu As Et Il Part Et Ce Pas Une Vraie Dieu A Désarmé Satan Donc Puisqu'il A Désarmé Les Armes Qu'il Utilise C'est Les Armes Que Moi Je Donne Parce Que Dieu M'a Dit De Vraie Toutes Les Armes Spirituelles Je Dois M'en Roumettre Toutes Les Armes Spirituelles Et Lorsque J'ai Toutes Ces Armes Là Que L'apôtre Nous Donne Dans Ephésiens Chapitre 6 Et Quand Je Marche Les Démons Ils Me Voient Ils N'ont Rien À Faire D'autre Que Courir Fuir Parce Qu'ils Votient Les Armes Que J'ai Mais Lorsqu'ils Te Vois Désarmer Et Ils Ont De L'avantage Sur Toi Parce Qu'ils Sont Des Esprits Ils Vont Utiliser Des Armes Fictives Pour Te Détruire Parce Que T'y Est Désarmé Mais La Bible Nous Appelle A Vêtir Les Armes Spirituelles Amen Nous Devons Avoir Ces Armes Spirituelles Nous Les Trouvons Dans Ephésiens On Va Terminer Par Là Amen Ephésiens Chapitre 6 Commencez Par Le Verset 10 La Bible dit Au reste Fortifiez vous dans le Seigneur et par sa force toute est puissante Hallelujah Chapitre 6 Verset 10 Ephésiens Au reste fortifiez vous dans le Seigneur et par sa force toute est puissante Hallelujah Hallelujah Fortifiez vous La Bible ne me dit pas que je dois demander à Dieu de me fortifier mais non je dois me fortifier dans le Seigneur et par sa force toute est puissante alors il dit revêtez vous de toutes les armes de Dieu ce n'est pas nos armes ce n'est pas les armes d'un homme ce n'est pas les armes d'un ange ce ne sont pas les armes du diable mais les armes de Dieu alors il dit afin de pouvoir tenir ferme contre le risque de l'ennemi le risque du diable parce que c'est ça l'arme qu'il a la risque la tromperie les mensonges parce qu'il n'a plus rien d'autre car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations vous souvenez que Jésus les a dépouillés mais il continue toujours à utiliser la rige contre les autorités contre les princes de ces mondes mondes de ténèbres contre les esprits méchants dans les liées célestes lorsque nous prenons toutes ces armes qui sont au verset 13 prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté alors tenez donc ferme et avouer la vérité pour sentir la vérité mes amis l'église doit marcher dans la vérité il ne doit pas y avoir des mensonges dans l'église le peuple doit marcher dans la vérité parce que lorsque le démon ou le diable vous voit avec les mensonges vous êtes désarmé vous avez perdu votre arme donc il dit ayez avouer la vérité pour sentir et la cuirasse de la justice soyez justes marchez dans la justice vous serez armés lorsque vous marchez dans l'injustice vous êtes désarmés mettez pour chaussir à vos pieds les ailes qui donnent l'évangir de paix annoncez la vérité parlez à vos voisins de l'amour de Dieu amen apportez la bonne nouvelle du royaume de Dieu alors vous ne serez pas désarmés mais quand vous commencez à dire de futilité à parler n'importe quoi vous êtes désarmés vous ne portez pas les chaussures du viselles de l'évangile mais vous portez les chaussures du vagabondage alors il dit prenez par-dessus tout les boucliers de la foi les boucliers de la foi marcher dans la foi nous devons exercer notre foi parce que lorsque nous marchons dans l'incrédulité nous sommes désarmés et le diable les voit il connaît celui qui marche dans l'incrédulité et celui qui marche dans la foi amen amen avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés d'Himalet c'est par la foi cette armée puissante amen prenez aussi le casque du sali nous devons prendre le casque du sali le casque de la tête et dans la tête il y a notre cerveau et nous pensons nous devons avoir des pensées pires savoir qui nous sommes que nous avons été sauvés que nous avons le sali éternel nous devons méditer sur cela savoir qui nous sommes sauvés par la grâce alors nous ne serons pas désarmés lorsque nous continuons à douter de notre sali nous sommes en danger nous sommes désarmés amen on dit l'épée de l'esprit qui est la parole de dieu méditer la parole de dieu croyons ce que la parole de dieu dit et ça c'est une arme puissante parce que cette arme là elle est offensive amen 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 alors dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et supplications veillez à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les sains à résumé ce sont des armes que nous devons vêtir et la Bible nous montre que ce n'est pas Dieu qui va venir pour mettre ces armes ce n'est pas Dieu qui va venir pour mettre les par la vérité ce n'est pas Dieu qui va venir annoncer l'évangile à travers toi non annoncer l'évangile à ta place non nous devons faire ces choses nous devons mettre ces armes nous même et agir avec la force que ces armes donnent Amen c'est ce que nous pouvons faire alors qu'est ce que nous avons en Christ pour terminer c'est que nous avons un Christ nous avons un héritage céleste une espérance vivante une liberté réelle et une paix qui dépasse toute intelligence nous avons la présence de l'esprit de Dieu qui nous fortifie et nous guident et nous transforme jour après jour Amen donc aujourd'hui rappelle-nous que nous ne sommes plus sous l'esclavage du péché mais dans la liberté et la victoire de Christ les venons avec gratitude et proclamons comme l'apôtre pour la fée que notre Seigneur a triomphé de ténèbres qu'il a effacé toutes nos fautes et que nous sommes désormais en sécurité dans ses bras Amen Que la croix c'est lié des sacrifices reste pour nous un symbole de victoire éternelle Amen Amen Que Dieu nous aide L'apôtre Paul dit car les armes avec les qui nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses Amen Nous renversons les raisonnements et toutes les qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous aménons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ nous aménons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ toutes pensées nous les aménons nous nous les aménons à l'obéissance de Christ lorsque nous marchons dans la victoire que Jésus nous a donné Amen 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 Mais en toutes choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé Jésus Christ il nous a aimé il a déchiré l'acte de résonance nous condamner il nous a affranchis pour la liberté nous ne sommes plus esclaves de Satan mais nous sommes des enfants de Dieu de nos créatifs et nous devons marcher comme tel connaître notre identité savoir ce que nous sommes en Christ ce que nous avons en Christ ce que nous pouvons faire en Christ Amen et marcher en nouveauté de vie dans la sainteté dans la crainte de l'éternel dans le sacrifice Amen en haïssant le péché nous devons avoir la haine du péché parce que le péché nous sépare de Dieu et le péché amène à la mort la Bible dit que la conséquence du péché c'est la mort Amen que Dieu nous aide et et que l'esprit continue à nous révéler la vérité en Christ nous révèle les richesses que nous avons en Christ ce que nous sommes en Christ et ce que nous pouvons faire en Christ Amen Priez le Seigneur Père Céleste Éternel Dieu de toutes tes grâces nous te remercions pour la vie que tu nous as donné tu nous as donné Jésus Christ et Jésus Christ a donné sa vie pour nous et aujourd'hui nous sommes les enfants de Dieu par l'acte que Jésus Christ a accompli la croix du Goli d'Etat nous avons réussi cette identité nouvelle et nous sommes les co-héritiers de Christ nous te remercions Père pour cela et je prie maintenant que ta parole continue de pousser dans nos corps dans nos âmes et dans notre esprit afin que nous puissions comprendre ta large ta grande ta longue ta profonde ta puissance Seigneur Jésus Christ touche toute personne qui écoute ce message et ceux qui veulent écouter en différemment transforme leur vie communique leur identité dans le nom puissant de Jésus Christ merci Jésus pour ta parole qui nous édifie et qui nous transforme au nom puissant de Jésus Christ nous avons prié Amen Amen si vous appréciez partagez à un ami si vous souhaitez contribuer à l'oeuvre vous pouvez le faire avec les détails dans la description Jésus Sous-titrage ST' 501